... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai essayé de me donner des allures un peu mystérieuses de beau brin ténébreux, mais je me rends compte qu'avec la capuche, j'ai surtout l'air de Dark Sidious dans le genre beau brin ténébreux. Bon, trêve de plaisanterie, j'ai sorti ma petite guitare à l'embras que je vous avais déjà montré précédemment, pour une vidéo qui va faire l'effet d'une grenade. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la cadence andalouse. Peut-être pas, mais en tout cas, vous l'avez déjà entendu dans un certain nombre de chansons, comme par exemple, Hit the Road Jack. Hit the Road Jack, don't you come back no more, no more, no more, hit the Road Jack, don't you come back no more. Vous l'avez déjà entendu aussi dans un certain nombre de tangos, je ne sais pas, de Paco de Lucia par exemple. Vous l'avez entendu aussi dans le duo Esperanza, Don't Let Me Be Misunderstood. Et vous l'avez entendu sans savoir que c'était de la cadence andalouse, bien entendu, dans une chanson qui est un peu plus surprenante de ce point de vue-là, c'est Amsterdam. Dans le pont d'Amsterdam, il y a des murs qui chantent, des rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Cette cadence s'appelle la cadence andalouse, tout simplement parce qu'elle est très utilisée dans les musiques flamenca notamment. Et alors je suis quasiment sûr que vous n'avez jamais pensé à interpréter Amsterdam de cette façon-ci. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Bien, donc un peu plus sérieusement, de quoi est constituée cette fameuse cadence andalouse ? Eh bien, vous avez quatre accords. Si on part sur, par exemple, une gamme de Am, le premier accord sera un Am, ensuite un Sol, puis un Fa, et enfin un Mi. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois une astuce qui va vous faire gagner beaucoup de temps parce que si vous voulez donner l'impression de savoir jouer de la guitare espagnole, vous utilisez juste cette suite d'accords La mineur, Sol, Fa et Mi majeur. Voilà. Donc, j'espère une fois encore que cette vidéo va ouvrir un petit peu le champ de vos possibles en matière de musique et que vous pourrez expérimenter vous-même vos morceaux, pourquoi pas créer des chansons en vous servant de cette cadence andalouse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les dernières nouveautés en matière d'astuces pour musiciens pressés ou les musiques thérapeutiques, les chansons et plein d'autres surprises qui arriveront dans le cours du mois prochain, par exemple. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.